Vous voyez cette image étonnante ? Vous voyez cette image absolument étonnante d'une jeune femme qui est blessée ? Elle se fait photographier, donc elle pose. Oui, alors ça, elle n'est pas du tout blessée. Elle n'est pas du tout blessée, pardonnez-moi. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans cette société qui est parfois folle. Et cette image montre la folie. J'ai même cru immédiatement qu'il pouvait lui arriver quelque chose. Non, elle pose, elle pose. Voilà la société d'aujourd'hui, elle pose. Et puis, c'est-à-dire que Paris brûle, mais on fait des photos. Ce monde devient caricatural. Elle va peut-être se déshabiller aussi, pourquoi pas ? Non, mais ne riez pas. Ne riez pas parce que je ne suis pas sûr que... Ah non, mais ça c'est dommage, pourquoi on ne... Non, Benjamin, je vous propose cette image, elle est tellement symbolique. Je vous propose, Benjamin, de revoir cette image, s'il vous plaît. Voilà. Parce que cette image fait sens, évidemment. Si cette... Ça fait sens sur notre époque. Sur ce rapport qu'ont certains, et notamment parfois une jeunesse, à se mettre en avant ce narcissisme qui existe, cette mise en valeur, cet instant warolien, comme on dit... Je crois que Jeanne, vous êtes sur place ? Jeanne Cancard ? Oui, Pascal, je vous entends bien. Cette jeune femme, elle est française ? Exactement, Pascal, on est ici, boulevard. Bonjour, madame. Vous parlez français ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Pour vous demander, tout simplement, ce que vous faites ici. C'est un interview ? Tout simplement pour vous demander si vous êtes d'accord, ou poser une petite question, savoir ce que vous faites ici. Ben, on est en train de shooter, en fait. Pourquoi ici, devant ce feu ? Vous êtes pour qui ? On est travaillé pour le groupe Canal+, pour la Télé C News. Bon, Pascal, on ne vous dérange pas plus longtemps. Cette jeune femme, apparemment, est en train de travailler, de poser, donc, pour prendre des photos en plein shooting. Sous-titrage Société Radio-Canada